Ouais, c'est bon, il y a la batterie. T'as vu, il y a quand même un paquet d'étoiles. Moi, j'y connais rien à l'étoile. Étoile, la différence entre une étoile filante et une météorite, tu la connais ? Elle est infime et pourtant tellement essentielle. L'étoile filante est une particule venant de l'espace, grosse comme un gravier. Elle file à des milliers de kilomètres-heure avant de se consumer à 80 kilomètres au-dessus de la Terre, au contact de l'atmosphère. Mais il existe de plus grosses étoiles filantes, des bolides. Leur luminosité est intense, proche de celle de la pleine Lune. Certains d'entre eux ne se consument pas entièrement et atteignent le sol. Ce sont des météorites. Marrant qu'ils ne le sachent pas, mais je crois que Johan Zarco est la seule météorite qui ait atteint la Terre sans se consumer. Et tu sais quoi ? Bah, la météorite Zarco, je l'ai invitée à rouler avec moi, lors d'un road trip, sur la toute nouvelle Ducati Multistrada V4. Déjà, la météorite, elle arrivant en moto de route. C'est pour les voyages. Pas banal pour un pilote MotoGP. Monseigneur. Ça va Lolo ? Elle est belle. Je te présente Thomas, ami d'enfance. C'est celle avec laquelle je m'entraîne. Moi, les météorites, j'aime bien les taquiner. Je l'ai mise là pour l'hiver, pour ne pas qu'elles prennent la poussière. Perso, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bouloches sur le pneu arrière. Ça manque un peu de bouloches. Quand il y a des bouloches, c'est que tu ne mets pas assez d'angle. On a mis le frein arrière ici, donc j'ai toujours l'embrayage, mais qui ne me sert que pour sortir des stands. Et le frein arrière à la main. Tu te rappelles qu'on est là pour essayer une multi-strada, il va falloir que tu arrêtes de parler de moto de course, des double marchins et tout ça quand tu vois. Mais bon, quand je revois ton entraînement, je suis déjà la tête à gérer. Tu sais à combien c'est limité sur la route ? En dessous de 200. Moi, c'est 130 partout. Pas facile de dévier la trajectoire d'une météorite. L'iPhone 12, il rentre, mais sans la coque. Ah, sans la coque. Mais c'est un peu chiant. Il faut tout arrêter sur la ligne de production. Ça ne passe pas l'iPhone. Je ne peux pas mettre l'iPhone. Mais c'est le plus important. Allez, c'est parti. Pas d'ordre, pas de grille de départ, pas d'angoisse de rater le départ. De toute façon, il ne va qu'à aller, donc il n'a qu'à partir d'arrivée. Ça se l'a dit, c'est vrai. Ouais, en vrai, j'ai été froid. Comme la météorite ne confie pas sa trajectoire au destin, même sur une multistrada V4, elle a juste aux petits oignons le moindre des multiples réglages disponibles. Il y a un ABS qui ne me plaît pas, tu vois. Comment ça, ça ne te plaît pas l'ABS ? Il y en a trop. J'ai la même configuration. Monde de conduite. Port. Moteur, ça c'est bon. Traction control, c'est bon. On fait bien comme ça. Bah ouais, les météorites, ça n'a pas d'ABS, ça roule à fond ou ça ne roule pas. Seulement l'avant. Là, tu en gardes un peu à l'avant quand même. Tu ne peux pas l'enlever à l'avant. En fait, il est en train de tout enlever. Il enlève toutes les assistants. Moi, j'ai tout laissé. C'est Touring, Octo. Je crois même qu'il y a marqué mode papy dessus. Non, ce n'est pas ça. Je suis prêt, je commence à avoir chaud là. Moi, je dis qu'un truc qu'il essaye de suivre, on verra bien. On y va ? C'est comme ça qu'un froid matin de décembre, avec Johan Zarco et son poteau Thomas, on a pris la route, le nez au vent. Sans autre prétention que celle de découvrir, de se découvrir et de se faire plaisir. Au début, j'avoue que j'ai vraiment cru à une balade dominicale. Johan me faisant signe pour m'indiquer les radars. Johan n'oubliant pas de s'ébahir devant l'étonnant Colorado Provençal que je lui ai fait découvrir. Je sais, la banalité de tout cela pourrait presque s'avérer navrante, voire affligeante. Si j'oubliais de te préciser, à cause yeux de ce mec, un rond-point n'est pas un rond-point. Non, c'est un demi-cercle, suivi d'une invitation au wheeling. Que pour Johan, le mouillé, c'est vraiment dans la tête. Et que même dans des conditions aussi précaires, il vaut mieux provoquer sa moto pour en cerner les limites, que d'en redouter les réactions. On appuie progressivement, quitte à t'arrêter, mais sentir qu'on voit. Et en fait, t'as de l'adhérence, quoi. En te disant que de toute façon, la scie fait bien droit, s'il se passe un petit quelque chose, t'auras le réflexe, et normalement, t'as en fait la BS qui gère avant, tu vois. Moi, tu vois, toute cette facilité, cette décontraction, ces évidences pas évidentes du tout, bah ça m'agace. Alors, notre Zarco, je lui ai fait faire le plein. C'est le bon piste ? Ça allait le calmer. C'est trop fort. Patient, notre Johan. Le temps que je patiente dans cette chambre noire. Allez, ta 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 ta. T'as raison, Johan, tout ça n'est pas si sérieux. Allez, petit wheeling tranquille, et j'ai emmené Johan sur les gorges d'Opedette. Non, sans lui rappeler l'absolue base du road trip, les emmerdes. Là, après, pour l'enlever flambant, il suffit juste d'un tournevis. Faut. Tu ne vas pas les coller avec. Par contre, là, ça va faire chute. Bon, on ne te rue pas sur le scoop et reste tranquille, mais comme il n'avait jamais posé de kit tubeless, ça aussi, je l'ai laissé faire. Comme un mec normal, quoi. Je vais la virer. Donc, en fait, la mèche, je le mets comme ça, là ? Oui, jusqu'au milieu. Alors, je le glisse au milieu comme ça. Oui. Putain, c'est fort, hein ? Pendant que je tournais sur le trépied, vous n'avez pas vu la vis que j'ai vissée ? Non, je promets, ce n'est pas vrai. Je jure que je n'ai pas vu la vis. C'est Rock qui a fait un couchant. On perdrait combien de tours à faire ça un ventre sur le bord de la piste ? C'est pour ça qu'on a 18 jantes dans un box. Vas-y, tire-en, tire-en. C'est vrai, je suis con. À quoi je pense parfois, on se le demande. Donc, je mets normalement... Normalement, ça la percute quand tu la visse. D'accord. Ouais, tu as bien entendu. Chite le pneu. C'est bien comme définition des emmerdes, ça. On est à 0,2. On est bien. On laisse là. Tu prends aussi ta moto ? Bah ouais. Je vais garder ma moto crevée alors. Du coup, on a filé sur Opedette à la recherche d'une solution. Puisqu'il n'y a que ça dans la vie. Ce qui permet toujours de faire de belles rencontres. Là encore, la base du voyage. Ici, vous habitez là, vous ? Ah oui, j'habite ici. J'ai aménagé il y a une semaine à peu près. Ah oui, d'accord. Vous avez fait quelque chose de mal. Vous êtes recherchés par Interpol. Oui, il ne faut pas le dire. Ah d'accord. Ok. On ne va dire à rien, c'est promis. Bonjour. Bonjour. Bon, je ne sais pas comment ça marche. Ah mais ça va surtout, ça va nous sauver la vie. Bon, je sais, ce n'est pas la traversée du Balouchistan en mobilette non plus. Mais tu vois, je suis sûr que tout ça, ça lui a permis de ralentir un peu son rythme de vie à Johan. Magnifique. Et on ne pouvait pas mieux tomber, comme quoi, dans les voyages, le hasard. C'est quoi, votre prénom, c'est quoi ? Aline. Merci Aline. Vous penserez ? Et j'ai crié. Ah, écoutez, écoutez-le. Écoutez-le. Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai crié. Il chante bien. Merci bien. Bonne journée. La glace étant brisée entre nous, 19h, nous avons frappé à la porte de notre havre de paix du soir. Vous avez prévenu, c'est un peu route, ça. Ouais, c'est bon. Domaine les rouillés. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Quand je te dis que c'était détendu. Mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux. C'est traîné la bite, j'en peux plus, moi. Je les ai attendus toute l'après-midi. Bon, en revanche, j'ai laissé Johan organiser le coucher du soir. Thomas, t'as ton plug, t'as tout ce qu'il faut ? Hein ? T'as ton plug et tout ? Ouais, tu feras gaffe, derrière toi, il y avait des trucs, hein, Gérald. On a pris possession de la cuisine et on s'est mitonné à un bon petit plat. Mais sans déconner, tu vas passer toute la soirée à éplucher les oignons comme sympa ? Enfin, disons que j'ai appris à Johan comment faire des lasagnes. Le fais pas aussi délicatement que tu le fais, sinon tu lui passais trois heures. C'est comme l'amour, hein. C'est cilote, hein. Tu le fais bien, mais on va pas. Tu le fais pas. Et ça, je peux te dire, savoir faire des lasagnes, au sein du team Ducati Pramac, ça lui vaudra cent fois plus de respect que n'importe quel tour chrono. Je suis pas toujours bien sûr de ce que je raconte dans cette voix, off moi. Tu vois, pour moi, la cuisine, c'est un peu le tour chrono parfait. Ah mais si, lasagnes. Mais elle est pas belle, ma couche. Ah merde, ça c'est le côté perfectionniste, il faut que... Non mais sinon, les bouffes de main, vas-y. L'enchaînement des gestes des partiels absolus. Alors j'avoue, j'ai fait preuve d'un peu d'impatience avec Johan. Mais, ouais, mais c'est une délégatesse avant tout. Ouais, tu voudrais pouvoir dire que c'est grâce à ce moment-là, à cette intervention, que c'est bon, c'est ça. Mais attends, il va falloir faire 3-4 couches, alors en fait, la béchamel, tu la mélanges un peu, vas-y. Ah oui, mais la première, c'est... Non, imagine, il n'y a plus beaucoup de WD40, il faut que tu fasses tout. Oh putain, merde. Vas-y, maintenant, juste avec la... Voilà. Mais tu peux mélanger, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que c'est-à-dire ? Tu vois, quand je suis aidé par 4 personnes, j'apprécie faire la cuisine. Ouais, enfin bon, faut pas abuser non plus des bonnes choses. Le Johan, il a vite remis les mains dans ses poches. D'assistant. Koulos, détendu, avec Thomas et Romain, le préparateur physique de Johan venu nous rejoindre, on est donc passés à table. Quach ! Ça, c'est un gruyère. Plus que d'habitude, hein. Putain, Romain, on est dans la merde. Il y a ton nez qui dépasse. Ça me bat les couilles du physique. Allez, conné, oh. Si j'avais ton nez, quand même, ça me fait chier. Là, je t'ai quand même d'accord. J'ai eu ma gueule. Je suis tombé au fond d'un port. Le ridicule, ne tue pas la preuve. C'est vrai que j'ai tombé au fond d'un port. Du coup, la cara, on va enlever d'ici, là. La cara. Les mecs, ils sont partis en voyage et tout. Ils ont tourné en moto, Multistrada V4. C'est la reine des routières. On peut faire des kilomètres. Première révision à 60 000. Du coup, on est à 40 bornes de la maison. En train de se détendre, quoi. Tu l'auras compris. Et c'est Romain Lavergure. A force d'être bien détendu, on est passé au salon. Et c'est là, au moment où je m'y attendais le moins, que la météorite Zarko m'est apparue. Je ne sais pas si ça a un intérêt que je te dise ça, mais dans mes jeunes années de journaliste, j'ai été grand reporter sur les Grands Prix. Cinq années durant. À l'époque des Rennais, Chouansdouane et autres dinosaures. Eh bien, je peux te dire qu'une telle liberté de parole, de pensée, une telle curiosité, je ne l'ai que rarement rencontrée. Je te l'ai dit, les météorites vont vite. Elles sont rares, extrêmement lumineuses. Alors profite. Tu vas pouvoir répondre en chanson. T'as le temps d'y penser. Dis-moi. Être un motard, ça veut dire quoi pour toi ? C'est dur à chanter, stupitole. It's been a hard day's night And I've been working like a doll It's been a hard day's night And I've been sleeping like a lord And when I get up to you I've found a thing that you will To feel the feelings for one Hard day's night, rider. Magnifique. Parce que moi, je vois quand je roule tranquille Avec toi, à un moment, là, ça fait longtemps déjà Que je n'ai plus de compète, que je ne suis plus à 300. Je vois qu'il y a quelque chose qui me démange. Donc moi, je pense qu'il y a un motard, il y a liberté, adrénaline. Liberté pour ce qu'on vit, adrénaline pour le « oh ! ». Moi, l'adrénaline, c'est la vitesse. Donc clairement, si je veux faire de la vitesse, il faut que je parte en piste. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas tout faire. Non, l'adrénaline sur la route, c'est quand tu as l'impression. Quand le cœur, il monte comme ça, et puis non, ça ne sort pas. Tu arrives à prendre le virage. Oui, mais non, en route, pour moi, cette zone n'existe pas. C'est trop sage. Trop sage, non, c'est tout. J'ai passé mon permis en 2015, donc c'est normal que je sois sage. Quand tu roules, s'il y a une chanson qui te vient en tête, c'est quoi ? Dernièrement, j'ai beaucoup aimé « The Phoenix ». « If I ever feel better ». Ça a la source de motivation avant grand prix. Et sur la moto de route, si tu lèves un peu le nez ? Alors, je pourrais penser sur ce qu'on est passé tout à l'heure. Oui. Une fois, le regard au long. Dans l'eau de la claire fontaine Elle se baignait toute nue Une saute de vent soudaine Jeta ses habits dans les nues En détresse, elle me fit signe Pour la vêtir d'aller chercher Des monceaux de feuilles de vignes Fleurs de lisse ou fleurs d'orangers Ton plus gros road trip jusque-là, c'était quoi ? Un jour, je me fâche avec Laurent en 2011 Et je n'avais pas de téléphone, je n'avais rien à cette époque Un matin, j'ai pris le vélo et je ne suis plus rentré avec le vélo J'ai dit, je vais à Antibes en partant d'Avignon J'avais une carte de France comme ça, vraiment de cette taille-là Il y avait juste marqué Manosque sur cette carte, va savoir pourquoi Je vais passer par là, donc je me suis tapé toutes les Alpes Mais quand j'ai fait 250 km, que j'ai vu les 250 km sur mon compteur Et qu'ensuite, j'ai vu Cannes à 80 bornes Je me suis dit, merde, je ne suis pas arrivé Parce qu'il me restait donc encore 100 bornes jusqu'à Antibes Et là, du coup, je suis allé dans un hôtel J'ai dit, excusez-moi, je n'ai pas d'argent, est-ce que je peux ? J'ai téléphoné à mon père pour qu'il vienne me chercher Parce que tu étais parti fâché comme ça, quoi Ouais, pour lui faire peur, je suis parti et je lui ai dit Et tu avais donné une nouvelle à personne ? Ben, je n'avais pas de téléphone, personne ne pouvait me contacter Tant, quand tu es fâché, tu pars en vélo, toi Ben, c'était mon seul moyen d'échappatoire à cette époque Et donc, je suis parti Et là, je sais qu'il a eu très peur puisqu'il a appelé tous les pompiers du Vaucluse Et ils m'ont tous cherché dans le Ventoux Parce qu'ils savaient que j'allais souvent dans le Ventoux Et il a commencé à voir tous les gardes du Ventoux, tout ça, qui m'ont cherché là-bas Et moi, j'étais dans les Alpes de Haute-Provence C'est la seule fois où tu as fait 250 bandes de vélo alors ? D'ailleurs, j'étais bien bronzé et maigre le lendemain Je me suis vu devant un miroir Tu étais un peu perturbé quand même comme garçon Il fallait être secoué de toute façon, sinon tu n'auras pas fait Et tu dois partir sur un Grand Prix, tu sais ce que tu mets dans ta valise ? Tu dois partir en road trip Qu'est-ce que tu dois penser à ne pas oublier ? Un chargeur du téléphone, c'est vraiment la base, surtout avec des iPhones Sleep chaussettes, mais vraiment plus concentré chaussettes que slip pour ne pas avoir froid aux pieds Ça, moi, c'est ma crainte Tu me demandes, je fais Ah non, mais c'est bien, mais je ne vois pas, pourquoi mettre en rapport le slip et la chaussette ? Plus de chaussettes que de slip ? Parce que logique, quand tu changes de slip, tu changes de chaussettes C'est genre une fois par jour Mais alors, plus chaussettes chauffantes que slip chauffant alors ? C'est ça que tu veux dire ? Maintenant, de toute façon, sur la multi, il y a le siège chauffant Il n'y a plus besoin de pieds cul C'est pas mal Tu ne tendes pas ta chaîne, tu ne prends pas de quoi réparer une crevaison Ouais, bah non, tu vois, je ne pense pas à ça, non Si toi aussi tu trouves le temps long, je te dédicace cette chanson En espérant qu'avant le dernier soupir, on reprendra un max de plaisir Et les manes, il se passe quelque chose, on a enfin une autre pause, tout s'en fait Mais à la maison, est-ce censé nous ramener à la raison ? C'est l'hymne du confinement Énorme pensée pour le personnel soignant Qui nous regarde, pendant leur garde Votre courage nous force à rester seul Plus de boulot, plus de PQ, partout la mer Pourquoi les pilotes ne font pas de motos sur route ? Parce que ou ils sont trop commandés par quelqu'un d'autre et donc ils ne le font pas Ou ils ont la capacité eux-mêmes de se dire Je suis trop fou, donc je n'y vais pas Ou peur de se faire mal Peut-être se dire, il arrive ce qu'il arrive Pourquoi tu en fais toi alors ? Parce que je m'estime assez en contrôle de moi-même Pour pas justement avoir cette folie d'aller me planter Quand des bouchons, tout ça, moi je déteste rester bloqué Donc j'ai besoin de cette liberté de pouvoir aller un point A, un point B Normalement, surtout, c'est réaliser le temps quoi Ne perds pas ton temps pour rien Et vous avez quand même toujours un chrono dans la tête les pilotes Ça ne te fatigue pas des fois que les gens croient savoir qui tu es ? Non, non, ça ne me touche pas Parce que je ne suis pas star Toi, tu m'interviewes comme quelqu'un de... Oui, je peux être connu, mais on... Mais tu l'es malgré toi Ouais, dans la moto Mais après, même quand tu fais quelque chose de génial avec les milliers de commentaires positifs Ça ne te change pas ton moment présent, là, tu es là, tu vois Tu en rêves aussi fort du titre de MotoGP que tes titres précédents ? Je pense que ouais Parce que ça m'habite bien encore Ça veut dire que c'est sans fin quoi, l'histoire Si je m'arrête, à un moment donné, je ne suis pas assis pour la vie quoi Donc tu réfléchis à te dire, continue à faire ça au taquet Parce que bon déjà, c'est ce que tu aimes Mais ensuite, si ça peut assurer ton avenir, le plan il est plutôt bon quoi Il y a une question qui fâche Tout cela, faire de la moto si jeune Vous n'avez pas l'impression de faire un peu voler votre jeunesse ? C'est un choix, mais vraiment sans regret Puisque j'ai vécu à fond, j'ai appris de super choses Ça m'a vraiment rendu guerrier Il a fallu que je me coupe du monde pour devenir guerrier Maintenant, j'arrive à être guerrier Et quand même être dans le monde Mais je vois que si à un moment, je veux vraiment être le pur guerrier Il faut redevenir asocial quoi Voilà, te recouper un peu du monde pour créer cette vraie sorte de force noire Et je passais avec ma multistrada Une multistrada toute rouge Elle est devenue toute rouge En voyant ma multistrada Je lui ai fait un petit rupteur en seconde Et puis j'ai lancé une roue arrière en troisième J'ai lancé un freinage de folie Elle a mouillé la culotte Parce qu'elle le coquille C'est pas bien hein ? Oh putain, j'étais bon ! J'avoue là, je me suis... Putain, un pilote quand même Qui joue de la guitare Qui sait chanter Heureusement qu'on couche pas ensemble Qui philosophe Honnêtement, qui philosophe hein T'as pas l'impression que... T'es pas comme tous les autres Et celle que j'aime d'or là, celle-là La plus dure à chanter Mais il va y répondre Je vais pas y répondre à ça Attends, ça fait... Ouais ben salut, c'est moi Je suis préparé avec les autres Non mais dans les années 80 T'aurais été bien quoi ! Ouais j'aurais... Hein ? Ouais c'est vrai Je crois que je venais de toucher à la pudeur zarco Alors bah j'ai pas trop insisté Et gentiment, j'ai laissé filer la soirée Chaque fois qu'elle ne veut pas dormir Ne veut pas dormir Je l'aime à mourir Ah j'ai envie de chaler Et l'amour aussi Excusez-nous Francis Magnifique Dans un pays sucré doucement Je suis né d'Angry par accident Dans mes tiroirs, dans mon sommet Joli doudou sous le soleil Donc c'est un rite vaudou Nous allons effectuer Car Johan, vous une admiration sans fin à cette statue que nous pouvons apercevoir ici Ounga Oonga 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 Bunga Et je suis converti aussi Je suis censé l'être quoi C'est pas bien là ou quoi ? Ils ne se partent en couilles ou ? C'est quoi c'est une nuit des étoiles là qui est censé y avoir ? Il me semble qu'il y en avait une là récemment justement moi j'y connais rien l'étoile l'étoile du berger c'est la seule je connais ces noms que tu dis mais je pourrais pas te dire pour l'instant juste j'observe et j'ai plaisir à à à m'évader là dedans ça fait réfléchir tu vois c'est ça le road trip t'es pas obligé d'aller souffrir forcément en Afrique tu peux aussi passer une bonne soirée tu te fais à bouffer, tu bois du bon pinard tu t'allonges dans l'herbe après t'es pas obligé de souffrir tout le temps encore faut-il en avoir l'idée de souffrir ? de s'allonger dans l'herbe c'est vrai je suis tout seul pour éviter de dormir au petit matin on a encore pris soin de laisser le temps filer comme dans un vrai road trip hors du temps c'est un jeu c'est un jeu vous allez choper du verglas je crois que le cocher il est lui son expérience de la neige et du verglas c'est avec des pneus clous allez on démarre titine il ne fait pas quelques réglages ce matin hier tu as fait des réglages avant de partir non mais là je ne veux pas re-régler ce que j'ai réglé hier enfin c'est warm up tu vois les conditions ont changé un peu quand même en ce moment là c'est le mode enduro que tu kiffes que j'apprécie et pourquoi ? parce que comme on roule tranquille les routes ne sont pas lisses lisses les suspensions sont mieux qu'en mode sport ça n'a pas tort et puis on a mis les V4 en route en mode enduro pour taquiner le gravier et filer vers la neige et le verglas ah ouais mais attends tout ça m'aurait presque fait oublier de te faire une petite parenthèse sur la toute nouvelle Multistrada V4 au programme Lifting Général existe le treillis avant et le monobras au profit d'une structure monocoque et d'un bras oscillant plus classique et surtout surtout le légendaire V2 fait désormais place à un V4 de 1158 cm3 et 170 chevaux éclairage adaptatif suspension électronique shifter ABS traction control régulateur de vitesse adaptatif écran TFT détection des angles morts capteur de pression démarrage sans clé pack travel non je t'ai plus la cour est pleine et ça change quoi ? bah plein de choses la multi est plus facile d'accès plus douce plus souple dans son utilisation quotidienne ou sportive plus pour monsieur tout le monde si tu veux tout en gardant un sacré caractère avec ce moteur qui reprend avec vigueur dès les 3000 tours accélère très fort à 7000 et se rue de façon incongrue sur la zone rouge de 9 à 11 000 tours dans une sonorité improbable la position de conduite est hyper naturelle et pensée pour les longues heures de sel laquelle se veut d'ailleurs confortable la protection est excellente et la multi V4 est sincèrement devenue un sacré couteau suisse un reproche ? oui allez juste un petit car on ne peut pas tout avoir son V4 n'aura jamais la souplesse d'un 4 en ligne alors que là il faudra attendre plutôt les 3000 tours pour le reste c'est un impressionnant sans faute que réalise la multistrada y compris lorsqu'il s'agit de conduire sur des oeufs comme ici avec Johan et Thomas 19h bivouac dans des yurtes à Saint-Paul-sur-Ubaille chez Carole allez je te laisse entrer dans l'intimité du moment mais à une seule condition que tu ne nous envoies pas de notre grévoiserie et d'un humour certes potache mais qui fait franchement du bien prends du très cochonne ouais très cochonne ça y est je lui ai planté le couteau elle se sert de ça ma soeur pour soigner ils disent en fait la coupe te choisit tu en essayes plusieurs et tu vois la vibration qu'elle te doit ou pas et donc quand t'as mal à la tête tu rentres chez toi tu fais ça des tours de coupe avec non on est obligé elle fait ça pour pour mettre à mon avis dans son patient dans une bonne zone d'énergie voilà on se met dans la bulle et ensuite on peut bosser tu dis pas toi elle fait quoi comme météo ? elle est ostéopathe ah elle est ostéo d'accord mais celui-là sonne très très bien il est facile à faire sonner celui-là le sien t'appuie dessus il vient pas tout de suite c'est à ce moment-là que la météorite Zarko est revenue ou plutôt que je l'ai perdue sans doute le besoin de se reconnecter à lui-même de replonger dans son univers de guerrier sur la couche je s'arrête donc là dans les grandes plaines des peines à jouir d'une vie qui ne veut plus rien dire je ne veux plus jamais faire souffrir quelqu'un comme je t'ai fait souffrir le lendemain est venu le temps des adieux en chanson forcément car Johan ne sait pas faire autrement Hello Carole I depend on you en fait il n'a pas répondu l'autre jour à la question si tu avais été pilote tu aurais fait quoi ? il aurait fait chanteur auteur, compositeur tout ça I depend on you Hey man Hey man il manque quelque chose non ? par contre il aurait pas pu faire danseur ouais ouais c'est ça il manque un truc c'est un danseur qui a deux jambes en bois ça serait bien si on faisait un peu de moto pour y aller c'est cher de la moto ? on fait un peu de moto ? ouais pas mousse allez go hello goodbye hello goodbye hello goodbye ça y est il est trop mignon I don't know why I don't know why I don't know why say goodbye say hello wow wow en fait tu mets 10 centimes pour le démarrer mais faut mettre 5 balles pour l'arrêter c'est beaucoup plus cher non une multistrada une multistrada et tu me laisses partir c'est bon c'est bon on voit bientôt Carole voilà dans ton compteur lorsqu'on roulait Johan tu m'as d'ailleurs dit quelque chose de curieux tu m'as dit tiens ça fait longtemps que je n'ai pas fait de backflip c'était j'imagine une façon pudique de dire que tu n'avais pas gagné de grand prix depuis quelque temps et comme tu m'as également dit que tout ce qui se disait sur toi ne te touchait pas ben je me permets de te dire un gros franc et énorme merde sur la Ducati Bramac avec plein de backflip en série allez Sous-titres par Jérémy Diaz